Dans cette vidéo, on va continuer à s'entraîner à passer du système décimal au système binaire. La dernière fois où on a fait cet exercice-là, on avait pris un nombre assez petit écrit dans le système décimal et on avait trouvé son écriture dans le système binaire. Là, on va faire la même chose, mais avec un nombre un peu plus grand, pour que ce soit un peu plus difficile. Donc on va prendre le nombre 114. Ça, c'est le nombre 114 écrit dans le système décimal. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner l'écriture de ce nombre-là dans le système binaire. Alors, je t'engage à essayer de le faire d'abord de ton côté, en mettant la vidéo sur pause, et puis après, on le fera ensemble pour voir comment ça marche. Alors là, je suppose que tu as au moins essayé de le faire de ton côté. Donc, ce qu'on doit faire, c'est réécrire, en fait, décomposer ce nombre-là en une somme de puissance de 2. C'est ça qui va nous donner l'écriture de 114 dans le système binaire. Alors, un bon réflexe, c'est de commencer, pour se rappeler, à réécrire toutes les puissances de 2. Donc, on a d'abord 2 puissance 0, ça, ça fait 1. Ensuite, on a 2 puissance 1, ça, ça fait 2. Ensuite, on a 2 puissance 2, ça, c'est 4. À chaque fois, je multiplie par 2. 2 puissance 3, ça, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. 2 puissance 4, ça fait 8 fois 2, c'est-à-dire 16. 2 puissance 5, ça fait 16 fois 2, c'est-à-dire 32. 2 puissance 6, ça fait 64, le double de 32. Et puis, 2 puissance 7, ça fait le double de 64, c'est-à-dire 128. Je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas la peine d'aller plus loin puisque notre nombre, c'est 114. Donc, de toute façon, on ne va pas voir apparaître là-dedans des puissances supérieures à 2 puissance 6. 2 puissance 7, c'est déjà trop grand. Donc, on va s'arrêter là. Alors, maintenant, on va regarder la plus grande puissance de 2 qui est plus petite que 114. Alors, la plus grande puissance de 2, plus petite que 114, on la voit ici, c'est celle-là, c'est 64. C'est 2 puissance 6, c'est-à-dire 64. Donc, là, je vais écrire que c'est 64. Et puis, il faut que je rajoute le complément. Alors, pour aller de 64 à 114, il faut rajouter 50. Voilà. Alors, maintenant, c'est ce 50-là qui va m'intéresser. Il faut que je décompose ce 50 en puissance de 2, en somme de puissance de 2. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais regarder quelle est la plus grande puissance de 2 qui est plus petite que 50. Alors, je la trouve ici, en fait, c'est celle-là. 2 puissance 5, c'est 32. Donc, je vais réécrire ça comme ça. Alors, je vais le refaire complètement. C'est 64 plus... Et là, au lieu d'écrire 50, je vais écrire déjà 32. Je vais prendre déjà ces 32 qui sont là. Donc, plus 32, plus le complément. Donc, il faut rajouter 18. Voilà. Alors, pour bien comprendre, ces 32 plus 18, c'est ce 50 qui est là. Voilà. Alors, maintenant, j'ai 64, c'est une puissance de 2. 32, c'est une puissance de 2 aussi. Par contre, 18, ce n'est pas une puissance de 2. Donc, ça, il faut que je le décompose encore. Donc, comme tout à l'heure, je vais regarder la plus grande puissance de 2 qui est plus petite que 18. Et cette fois-ci, je la trouve ici. C'est 16. 2 puissance 4, c'est 16. Donc, je vais réécrire ça comme ça. Alors, j'ai 64 plus 32 plus... Et là, au lieu d'écrire 18, je vais écrire 16. Je vais d'abord mettre les 16 qu'on a ici. Donc, plus 16. Plus, pour aller de 16 à 18, il faut rajouter encore 2. Donc, ça, je vais prendre une autre couleur. Plus 2. Voilà. Et donc, pour bien comprendre encore, cette somme-là, 16 plus 2, c'est le 18 qui est là. Voilà. Alors, maintenant, j'ai écrit le nombre. Ça y est, j'ai écrit le nombre 114 comme une somme de puissance de 2, puisque 64, c'est une puissance de 2. 32, c'est une puissance de 2. 16 aussi. Et 2 aussi, c'est celui qui est là. Je vais l'entourer aussi. Donc, à partir de ça, je vais pouvoir trouver l'expression de ce nombre 114 dans le système binaire. Alors, pour ça, je vais rappeler les positions, les valeurs des positions dans le système binaire, de chaque position dans le système binaire. J'ai d'abord les unités. Ça, c'est les 1. Les paquets de 1 que je peux faire. Ensuite, ici, je vais avoir les paquets de 2. C'est les 2N. Donc, je vais regarder ici combien de paquets de 2 j'ai dans mon nombre qui est là. Ensuite, je vais avoir là les paquets de 4. Et puis, à côté, je vais avoir les paquets de 8. Ensuite, la position d'après, ça sera les paquets de 16. Donc, à chaque fois, je vais compter. Ici, je compte combien d'unités g. Là, je vais compter combien de paquets de 2 g. Là, ici, combien de paquets de 4. Puis, combien de paquets de 8. Puis, combien de paquets de 16. Ensuite, je vais avoir les paquets de 32. Les paquets de 32. Et puis, enfin, les paquets de 64. Que je vais placer ici. Voilà. Donc, maintenant, il faut que je remplisse ces positions. Alors, évidemment, dans chaque position, je peux avoir soit un 0, soit un 1. Puisque, c'est les deux seuls chiffres du système binaire. Alors, je vais lire ce qu'il y a écrit ici. Est-ce que je vois... Combien est-ce que je vois de paquets de 1 ? Eh bien, j'en vois. Il n'y en a aucun. Donc, ici, je vais mettre un 0. Ensuite, combien est-ce que je vois de paquets de 2 ? Eh bien, j'ai un seul 2. C'est celui-là. Donc, j'ai un paquet de 2. Donc, ici, je vais mettre un 1. Ensuite, combien de paquets de 4 j'ai ? Eh bien, aucun. Je n'ai pas de 4 qui apparaît ici. Donc, là, je vais mettre un 0. Voilà. Puis, les paquets de 8, c'est pareil. Je n'en ai pas. Je ne vois pas écrit 8 ici. Donc, il n'y a pas de paquets de 8. Donc, ici, je vais mettre un 0 aussi. Ensuite, combien de paquets de 16 j'ai ? Eh bien, ici, j'ai une fois 16. Donc, c'est un seul paquet de 16. Donc, je vais pouvoir l'écrire ici. Donc, là, je vais mettre un 1. Voilà. Ensuite, j'ai un paquet de 32 qui est là. C'est le seul 32 qu'il y a. Il n'y en a qu'un. Donc, je vais mettre un ici aussi. Et puis, enfin, pour terminer, j'ai ce 64-là. C'est un paquet de 64. Donc, combien de paquets de 64 j'ai ? J'en ai un seul. Donc, je vais mettre ici un 1. Voilà. Et là, on a terminé. On a l'écriture du nombre 114 dans le système binaire. C'est 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Voilà. Alors, il faut que tu comprennes bien le parallèle qu'il y a entre cette écriture-là et celle-ci. Là, quand je lis cette écriture, j'ai une 64-n. Je peux le dire comme ça. J'appelle les 64-n, c'est les termes de cette position-là. Donc, j'ai une 64-n plus une 32-n ici, une seule, plus une 16-n qui est là. Donc, j'ai marqué un 1 ici. Plus, j'ai 0 8-n. Donc, je mets un 0 ici, dans la position des 8-n. Plus, 0 4-n aussi. Donc, je mets un 0 dans la position des 4-n. Plus, une 2-n qui est là. Donc, je mets un 1 à la position des 2-n. Et puis, enfin, 0 unité. J'ai 0 unité. Donc, je mets un 0 dans la position des unités. Voilà. Donc, c'est important de bien comprendre le parallèle entre cette somme que l'on lit à haute voix et puis l'écriture binaire qui en découle.